salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors moi j'ai pris un coup au moral en lisant ce patch note je vais vous expliquer pourquoi voilà ça devrait pas se passer comme ça ça devrait pas se passer comme ça alors le patch note qui vient de sortir qu'est ce qui nous dit plongée au coeur de ces nouvelles festivités et vous glacez le sang super de la nouveauté fortnite cauchemar est de retour le 20 novembre pourquoi le 20 novembre alors que c'est le patch note d'aujourd'hui enfin bref cette semaine fortnite cauchemar est de retour les donjons sont de retour voilà pourquoi j'ai mal au moral il nous ressort des donjons qu'on a fini il ya deux mois donc ça si c'est pas de la nouveauté là je sais plus quoi dire je sais plus quoi dire franchement qu'ils ressortent des donjons c'est abusé quoi il y avait tellement d'autres choses à faire au moins comme ça on passera pas notre temps sur les donjons avec la nouvelle aventure qui va sortir la saison 2 au moins voilà on n'aura pas besoin de faire ça donc voilà on repart avec les avec les donjons à partir de samedi ils ressortent cheval du marais donc ceux qui suivent ma chaîne vous savez que j'adore ce ce perso là donc voilà pour ceux qui voudraient faire comme moi avoir une bonne compo avec avec l'avantage des bonbons et une farce et ben le voilà qui va ressortir donc augmente les dégâts de 42% augmente de 42% max les dégâts contre les monstres de la brume et puis en commandant en plus de ça il génère une apparition sur les dégâts à 45% de chances de générer une apparition qui cible un ennemi et qui afflige 62 points de dégâts d'énergie donc pour ceux qui le gagneront vous verrez sur ma chaîne j'ai fait une vidéo sur cette compo vraiment vraiment cheaté ensuite ken monstres de mer qui revient aussi augmente de 44% max les dégâts de mêlée en fonction du pourcentage des pv manquant et quand il est en commandant en plus les éliminations réalisées avec une attaque lourde de mêlée en 45% de générer une apparition donc voilà il faudrait que je fasse une vidéo quand il sortira j'avais fait une compo sympa avec avec un qui ressemble un petit peu à celle que j'ai fait avec sudard donc je vous ferai un petit truc là dessus ensuite alors lui il voilà il est disponible en terminant les quêtes de donjons et pour lui les quêtes de donjons aussi pour le cheval des marais faudra finir les quêtes ensuite on a ragnarok qui est de retour donc lui ce qui est intéressant c'est qu'il déverrouille l'avantage d'équipe temps d'arrêt donc en avantage le standard retour à l'envoyeur donc ses fracas sismiques qui fait un aller retour et qui inflige des dégâts et en commandant augmente les dégâts et l'impact fracas sismiques de 25% bon c'est un héros qui n'est pas beaucoup utilisé il sera à boutique d'événements à partir du 5 septembre ensuite les lamas du cauchemar donc voilà par quoi seront remplacés les lamas musique actuelle alors moi je m'attendais plus à des lamas science fiction voire des lamas art déco parce que la mort déco ça fait comme quatre mois qu'ils sont sortis qui sont dans le jeu et qui ne sortent pas donc à part les acheter je veux même pas comment on fait et d'ailleurs ils sont sortis qu'une seule fois pour moi d'un boutique donc c'est un peu dommage donc les lamas du cauchemar qui reviennent à partir du 5 septembre à 2 heures du matin le lancer trouille qui sera disponible le 5 septembre à 2 heures du matin également d'un boutique voilà un petit peu le patch note vraiment très déçu de ce patch note je m'attendais à avoir je m'attendais pas du tout à ce qu'elles sortent à les donjons bon les lamas du cauchemar à la rigueur pourquoi pas on va arriver sur halloween ok pour octobre mais ouais vraiment les donjons je suis vraiment déçu et on aura des détails la semaine prochaine pour la prochaine saison d'aventure ça veut dire qu'on va rester une semaine sans aventure puisque les aventures doivent se terminer normalement samedi matin donc voilà pas grand chose de plus à dire là c'est plus que du réchauffé donc question de nouveauté on va attendre impatiemment la saison 2 et de l'aventure voilà si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude vous likez et vous partagez et je vous dis à bientôt donc on Sous-titrage FR ?